Le jour d'Hashura Le 10 Mourajam est connu comme le jour d'Hashura. Après la prière du matin, les compagnons d'imam a.s. se sont avancés vers l'armée de Yazid pour les convaincre de ne pas commettre ce terrible crime. Après cela, l'imam a.s. est venu de lui-même s'adresser aux ennemis encore une fois et les persuadé de laisser le chemin du péché. Après le discours de l'imam a.s., Hur, le célèbre commandant du camp adversaire, prit conscience de son erreur et a rejoint la partie de la justice qui est celle de l'imam a.s. Le discours était si puissant que certaines personnes du groupe d'Humar ibn Assad ont également rejoint l'imam Hussain a.s. En voyant le résultat des paroles de l'imam Hussain a.s., Omar ibn Assad, le commandant de l'armée de Yazid, craignait qu'une grande partie de ses troupes ne soit affectée. Il déclara donc que tout le monde soit témoin qu'il jetait la première flèche dans la bataille et il tira une flèche vers l'imam a.s. Ce fut alors le début de la bataille. Après quelques duels, il y eut une attaque générale au milieu de la matinée. Bien que l'ennemi se soit retiré, la plupart des compagnons de l'imam a.s. ont été tués. L'armée d'Humar ibn Assad refusa de continuer à se battre en duel ayant vu la force des guerriers de l'imam a.s. Quand vint lors de la prière de Zor, l'armée d'Humar ibn Assad ne s'en souciait point et continua la bataille. Quelques compagnons, y compris rouges, sont tombés en martyr en protégeant l'imam a.s. Dans l'après-midi, ce fut Ali Akbaj, le fils d'imam Hussein a.s., qui a été le premier à être martyrisé parmi les membres de la famille de l'imam Hussein a.s. Abbas a.s. passa à travers l'armée de Yazid comme un lion pour chercher de l'eau de la rivière pour les enfants. Il remplit la gourde d'eau et commença à revenir vers les tontes le plus vite possible. Mais les ennemis le suivirent et tirèrent plusieurs flèches vers lui jusqu'à toucher la gourde, renversant l'eau, et finalement, ils tirèrent sur Abbas a.s. L'imam a.s. était submergé par le chagrin et la peine en voyant son corps. A ce moment, la plupart des compagnons de l'imam a.s. étaient tous tombés en martyre. Son fils, l'imam Zaynullah Bédin a.s., était gravement malade. L'imam Hussein a.s. avait une très grande patience. Comment était-il capable de supporter cette tragédie ? L'imam prit son fils dans ses bras, il le trouva inconscient, ses yeux étaient enfoncés et ses lèvres s'étaient desséchées à cause de l'intensité de la soif. Il l'a ensuite porté vers les ennemis, espérant qu'il ressentirait un peu de sympathie. Peut-être allait-il lui donner de l'eau, mais au lieu de cela, ils tirèrent une flèche tuant l'enfant. L'imam Hussein a.s. fit ses adieux aux femmes et aux enfants et entra dans le champ de bataille. Il donna son dernier discours afin d'exhorter encore une fois les ennemis à reconsidérer leurs actions. Les ennemis d'Allah entourèrent l'imam a.s. de tous les côtés et son son pur coulé de leurs épées. Certains historiens rapportent que l'imam a.s. avait au moins 120 blessures dues aux coups d'épées, de lances et de flèches. L'imam a.s. est resté sur le sol un moment jusqu'à ce que les ennemis d'Allah finissent par le décapiter. L'imam a.s. est tombé en martyr pour que la justice soit établie sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada